5 choses qui font réagir un homme évitant Bonjour les filles, cette vidéo est spécialement pour vous, vous qui êtes amoureuse d'un mec évitant et qui franchement des fois en avait marre de vous dire ok mais là, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour qu'il réagisse en fait ? Je vous donne ces 5 secrets dans quelques instants. Juste avant, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour avoir les notifications. Je suis Claire Stride, spécialiste en neurosciences, spécialiste de l'analyse des comportements humains. Et alors, le comportement de l'homme évitant est quelque chose qui me fascine comme vous avez pu le voir avec les différentes vidéos. Alors comment le surprendre ? Comment réussir à faire en sorte qu'il revienne vers vous ? Comment réussir à faire en sorte qu'il soit à nouveau focus sur vous ? Je vous donne ces 5 choses qui vont le faire changer. La première chose, vous la connaissez, mais on va la faire de façon un petit peu plus poussée que d'habitude, c'est la fameuse distance, le fameux silence radio, le fait de remettre un petit peu de distance dans votre relation, mais vous allez le faire plus longtemps que d'habitude. Et vous allez le faire sereinement. En gros, vous n'avez rien à perdre en fait. À partir du moment où vous êtes convaincu que vous faites des choses pour quelque chose de positif, je vous assure que ça se passe bien. Donc la première, une distance plus longue que d'habitude. Si, vous allez y arriver, je le sais, je vois déjà qu'il commence à dire « Non, c'est compliqué ! » Je reçois plein de messages qui me disent « Oui, mais quand même, la distance, c'est chaud parce que moi, je pense tout le temps à lui. » C'est là où la deuxième chose va vous aider. La première, donc une distance un petit peu plus que d'habitude. La deuxième, ayez des projets personnels. Quand j'entends « personnel », ça veut dire qu'ils vous concernent, vous uniquement et pas lui. Que ce soit pro, que ce soit perso, des vacances avec des copines, n'importe quoi, une retraite méditative, un nouveau job, peu importe, ayez un autre truc sur le quoi mettre votre énergie et votre attention. Et c'est ce qui va vous aider à tenir le premier engagement. Donc 1, une distance plus longue. 2, ayez des projets à vous. Un truc pour faire évoluer votre vie. 3, ne soyez pas acquise. N'ayez pas cette attitude-là, c'est une question de mindset. N'ayez pas l'impression qu'en fait, il n'y a plus rien à conquérir chez vous en fait. Non, vous êtes là et puis il y a besoin qu'ils viennent jusqu'à vous et que voilà, vous n'êtes pas là en train de l'attendre toute votre vie. Vous avez votre vie à vous aussi à développer. Donc sortez de cette posture, de ce mindset du fait d'être acquise. C'est fondamental et c'est ce qui va nourrir aussi votre capacité à avoir un projet solo. Quatrièmement, arrêtez de réclamer des preuves d'amour. Alors je sais que pour certains d'entre vous, c'est super difficile, surtout si on a des hypersensibles qui regardent cette vidéo. Mais en fait, plus on fait de, comment dire, plus on sollicite des preuves d'amour, plus on est en train d'en donner aussi et du coup d'attendre la réciprocité et plus on le stresse. Ne demandez plus de preuves d'amour, il vous aime sinon il ne serait pas là. Donc du coup, hop, avec la distance, avec le fait de focaliser sur vous, d'être dans cette posture de je ne suis pas acquise, arrêtez d'aller réclamer des marques d'affection. Arrêtez de demander à être rassuré tout le temps quand lui-même est en stress parce qu'il ne se sent pas à la hauteur pour vous donner tout ce qu'il aimerait vous donner. Et le cinquième élément, là aussi c'est une question d'état d'esprit, c'est une question de mindset. Soyez plus sexy. Alors, je ne vous demande pas de vous saper avec des fringues ultra sexy, je vous demande d'avoir une allure sexy. Je vous demande de vous aimer vous, d'aimer qui vous êtes et de faire rayonner cette femme magnifique et exceptionnelle qui est à l'intérieur de vous. Pourquoi ? Parce qu'on le sait, tous les mecs fonctionnent de la même façon, ils veulent avoir ce que les autres ont. Donc, si vous êtes renfermé sur vous, complètement acquise, pas de projet solo et en train de l'attendre, en fait, en gros, il n'y a rien à atteindre. Et vous n'avez pas envie d'aller vers cette personne-là. Non, quelqu'un comme ça, ça ne donne pas envie. Par contre, si vous êtes vous, ancrée, forte, dans votre pleine puissance de femme, en train de vivre votre vie et de dégager cet état d'esprit vraiment sexy, vraiment attractif, vous allez voir que vous allez l'attirer beaucoup plus vite que prévu. Donc, voilà comment le surprendre et l'amener à revenir vers vous. Ces cinq choses, je vous les répète, les filles, c'est vraiment le cadeau là aujourd'hui. Une distance plus longue, des projets personnels, arrêter d'être acquise, arrêter de demander des témoignages d'amour et être dans un mindset de femme sexy et attractive. Je vous assure que ça fonctionne, testez, vous verrez que ça va changer les choses. Mais faites-le en étant convaincu que ça va fonctionner. Si vous le faites en vous disant, c'est mort, je ne sais pas trop, moi je n'y crois pas, etc. Ça ne marchera pas. Le mindset, c'est la clé. Plus vous allez vous dire, ok, je sais que là, ce que je mets en place, ça va le faire réagir, ça va le faire revenir. Vous allez voir que c'est ce qui va se passer. Si vous voulez aller plus loin, allez dans la description de la vidéo, il y a un cadeau qui vous attend. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Pleinement Moi.